Je m'appelle Gévi Kizak, tribunal d'Otolia. Je suis fils d'Adélare, tribunal d'Otolia, et d'Anik Okele-Yobé, qui sont tous vivants. Nous sommes nés à cinq actuellement. L'une d'entre nous me parle de Kinshasa et de la Kampala, Aurélia, tribunal. Je suis avec Nour, tribunal, Sagesse, tribunal, et Nelly, qui n'est pas non plus avec nous ici. Que signifie la famille pour vous? Pour nous, la famille, c'est une série de base de la société. La famille, c'est là où nous naissons, là où nous grandissons, là où nous accueillons les fondamentaux de la vie, là où la vision naît, et là où on s'épanouit. Pour nous, la famille, c'est une pépinière, mais aussi c'est l'endroit où nous mettons en œuvre, ou plutôt nous nous préparons pour affronter le rêve que chacun nous regorge en son sein. Quel rôle la religion joue-t-elle dans votre vie familiale quotidienne? La religion, pour nous, c'est l'une des voies, pour ne pas dire l'une des priorités, sur laquelle mes parents insistent, parce que nous croyons que un homme n'est pas seulement fait des chènes, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et nous avons été élevés dans la pensée selon laquelle, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est d'abord l'esprit. Et tout ce que nous faisons du visible émane de l'invisible. C'est pour cela que mes parents insistent, dès les bas âges, que nous puissions prendre au sérieux les rudimentaires de la foi, et pour ce cas, la foi chrétienne. Qui prend les décisions importantes? Comme dans notre famille, de manière typique, il y a le papa, mon père qui est le chef de famille, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui décide où devons-nous rester, qu'est-ce que nous devons faire à telle période. Ensuite, il est secondé par ma mère, qui l'épaule dans ses responsabilités, étant que chef de famille. Et maman, en plus de son rôle d'assistante, elle est là un peu plus proche de nous pour suivre de très près notre éducation. Et au-delà de cela, il y a des grandes sœurs qui, elles, de leur côté, veient à ce que la vision des parents est exécutée comme il se doit. Et ensuite, nous, les petits frères, nous sommes là pour collaborer de sorte qu'il ait un climat d'épée à la maison. Donc c'est un peu ça, de manière globale, le rôle que chacun de nous joue ici. Qui, dans votre famille, gagne l'argent? Mon père, comme ma mère, travaille. Mon père est biotechnologiste de formation et laboratoire de profession. Et ma mère est sage-femme depuis une trentaine d'années. Les deux étant travailleurs, contribuent au train de vie de la famille. Qui décide des dépenses importantes? Étant donné que c'est mon père qui est le chef de la famille, il oriente tout ce que nous avons comme finance d'ici à la maison, de sorte que cela contribue au bien-être familial. Recevez-vous un soutien de vos proches? C'est géré au niveau parental. Certainement, nous recevons des dents, un angle intense, dans le cadre de solidarité familiale. Ce sont des choses qui certainement arrivent, mais je ne connais pas vraiment, je n'utilise pas vraiment la fréquence de cela. Où votre famille vous aide-t-elle? Oui, certes, j'ai reçu des de mes parents, la plupart de mes besoins primaires sont répondus par mes parents. Cependant, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, il m'arrive de soutenir à certains de mes besoins. Quand se marie-t-on dans votre famille? C'est une question. Selon la petite histoire, je me rends compte que c'est dans un intervalle de 25 à 30 ans. Parce que si je dois faire référence à ma mère, je crois qu'elle s'est mariée autour de 27 ans. Ma soeur, c'est 25 ans. Donc, si je pense qu'on fait référence à la famille élargie, j'estime que partant de ces deux moyennes, c'est vraiment dans un intervalle à l'an de 25 à 30 ans. Combien des conjoints sont possibles? Étant une famille chrétienne, nous croyons purement à la monogamie, un mariage entre deux personnes, un homme et une femme. Qui élève les enfants? Les enfants sont élevés par les deux parents. Même si, il faudrait dire que quand nous étions plus petits, c'était une responsabilité plutôt réservée à maman, qui avait un horaire assez léger comparativement à papa. et qu'en grandissant, les choses se sont plutôt équilibrées. Tous les enfants de la famille sont-ils des enfants naturels? Enfants naturels. Je l'espère un peu difficile, mais tous les enfants de la famille sont issus de cette famille, donc des papas et des mamans. Nous n'avons pas connu des cas d'adoption jusqu'à ce jour. Comment fonctionne le planning familial? La planification familiale est la pierre de l'échelle. Moi aussi, je l'ai pratiqué parce qu'entre les intervalles des enfants, il y avait toujours qu'un âge de deux ans, trois ans. Je l'ai pratiqué. D'ailleurs, entre la vingt-deux derniers et les derniers, il y a eu des quarts de onze. Qui élève les enfants? Moi et nos maris, ensemble, nous éduquons nos enfants et planifions ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Pas de victoire, mais nous avons pratiqué la circonstitution. Bon, confirmation, non, mais nos enfants, quand ils grandissent, ils vont être baptisés. Donc, comme les autres ont été baptisés, seulement les dorés, les calés, ils ne sont pas baptisés, ils seront baptisés quand ils auront 15 ans parce que chez nous, les protestants, c'est-à-dire que 15 à 16 ans sont baptisés. Comment les personnes âgées vivent-elles dans votre culture? Les personnes âgées chez nous, habituelles, dans les heures, chez nous, comme ma maman, elle est piscante, elle est dans sa maison, la maison, son mari, elle a laissé, son arbre, avec ses petites choses. C'est, 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 à la maison. À quelle fréquence votre famille a-t-elle déménagé? Plusieurs fois. On a habité d'abord ma tétée, après ma tétée, nous sommes allés à Alemba, Alemba, Njili, Njili, et puis ici. On a déménagé plusieurs fois. On était d'abord délocataires, après on est venu s'installer ici chez nous. Et quand on était délocataires, on s'est déplacés. Tétée, Némba, Njili, et puis ici. Quelle distance devez-vous parcourir pour rejoindre les restes des familles? Moi, je rends visite à ma maman, au moins deux, à trois familles. Là, elle est, comme elle est, je travaille près d'elle, là où elle habite, souvent, je la rends visite deux, à trois familles. Qu'est-ce qui rend votre famille spéciale? Je ne pense pas à la famille spéciale, mais c'est même que je me suis investi dans l'éducation des enfants. Moi, je pense que si ma famille est venu aujourd'hui, mes enfants n'auront pas de difficulté à être dirigés ou casés à l'époque. Tous les enfants, je pense que c'est conduit vers la discipline un peu rigoureuse, mais ça les permet ça les permet d'accéder, mais je ne suis pas là. Et je me prépare toujours à travailler. Par exemple, pour Fils-Gévic, elle nous prend d'un grenoble, elle fait une formation d'un cartographe. Et c'est le nom d'un cartographe qui lui permet de vivre, de survivre. donc ça fait qu'il y a un train de vivre à l'arrière. Il y a un train de vivre à l'arrière. Il y a un train de vivre à l'arrière. Nous les avons poussés à l'activité de l'église. Ça permet de fêter des distractions que nous ne pouvons pas contrôler. Quelles histoires passionnantes y a-t-il dans votre famille? Pas de rien. Il y a plein d'autres boulots de tribunaux qui ont été accomplis. Mon grand-père, il s'appuie de l'âme, mais le jugement de mon père est né. Mon grand-père m'a dit qu'il n'a rien trouvé. Nous habitons, nous sommes des rouges à l'âme, à la sapeur. Et le soir, comme dirait, la maison, il y avait une petite forêt. C'est là où il allait chercher la viande. Il a pris le fusil et allait tirer. Il pensait tirer sur une bête intéressante personne. Alors, quand il nous a dit ça, la personne qui a été touchée par la bague a crié un homme qui m'a tué. et quand il sortait, avec sa fusil, il va aller mettre le feu. Il a acheté un blanc, il n'est pas voulu. Alors, on lui a dit, non, mais ta femme va approcher. Et si cette femme n'est dans le tribunal, je vais me poser chez les blancs. Je ne sais pas si je vais l'entraîner ou je vais être à prison. C'est d'où le tribunal.